Hey, good morning internet! Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Social. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kessie, coach en oeuvre et relations. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale. J'ai mis mon mail ici dessus, donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse aborder certains sujets ou si tout simplement vous avez besoin de conseils stratégiques par rapport à vos relations ou par rapport à vos ambitions. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet comme on aime, nous allons parler d'hypergamie. La première vidéo sur l'hypergamie que j'ai faite était celle de Meghan Markle, la stratégie en fait affective de Meghan Markle. Et aujourd'hui, pour rester un petit peu en fait dans le même mood, je vais faire une analyse de la situation et des stratégies amoureuses de Ciara. Comment elle est passée de futur à Russell, ok? Alors qui est Ciara? Qui est Ciara, pardon? Ciara n'est plus à présenter. Ciara est une chanteuse, du moins, à succès, était une chanteuse à succès, puisque ce n'est plus le cas malheureusement. Elle enchaîne flop sur flop, mais ça c'est un débat pour un autre jour. Donc Ciara, c'est une chanteuse pop, R'n'B, un petit peu krunk, assez longtemps perdue. Elle est très connue aux Etats-Unis et également dans le monde, mais c'est plus aux Etats-Unis où il y a sa base de fans, tout simplement sa fanbase. Donc c'est une femme qui a eu une belle carrière, qui a eu beaucoup de réussite en fait professionnelle. Et tout se passait bien pour elle, voilà quoi. Et puis, Ciara, à un moment donné, est tombée sur Future, sur Future, a.k.a. le serial Baby Daddy. Donc cet homme, qui s'appelle Future, que vous voyez ici, est un rappeur. Et par rappeur, je n'entends pas ici un rappeur conscient, mais un rappeur qui chante un petit peu des bêtises qu'on entend à gauche, à droite, qui chante sur l'argent, sur les femmes, qui chante sur des pratiques sexuelles, voilà, pas spécialement encouragée pour la société. En fait, qui chante vraiment sur des sujets un petit peu classiques d'un gangsta rap, d'un gangsta de rap, d'un rap à la booba, quoi. On va dire abba, la carie, c'est exactement le type d'homme qu'il est, c'est Future. Et donc, Future, c'est aussi un serial Baby Daddy. Il fait des enfants à gauche, à droite, il change de Baby Daddy. Il change, pardon, de Baby Mama toutes les années. En fait, il fait des enfants tout simplement à toutes ses compagnies. Et évidemment, il ne les épouse pas, il ne fait aucun contrat de mariage. Et il se retrouve à verser des pensions alimentaires astronomiques, pour la plupart, à ses femmes. Et donc, vous voyez un petit peu le personnage, quoi. Ce n'est pas un gentleman, ce n'est pas un homme galant. Donc, Sierra, dans cette relation, elle était vraiment dans une sorte d'hypogamie. Hypogamie, ça veut dire qu'elle a été un homme qui était d'un niveau social, d'un rang social moins élevé que le sien. Et donc, elle était en couple avec Future. Et donc, elle en parle même dans sa chanson qui s'appelle Bet, I Bet. Et elle disait, en fait, à Fissure, donc ça, c'est après la rupture, elle lui disait que, en fait, tu n'étais rien, en fait, sans moi. Tu ne connais même pas, en fait, la fâche à Dominique à Paris. C'est moi qui t'emblie là-bas. En gros, c'est moi qui t'ai level-up, quoi. Mais non, avant de revenir sur cette chanson, elle va en fait repartir sur la raison pour laquelle Sierra s'est mise avec un individu pareil. Donc, Sierra, voilà, elle était en fait un petit peu en mode recherche de crédibilité par rapport à la street. Donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, elle avait déjà fait son tour dans hip-hop, pardon, mais en fait, elle cherchait, je dirais, à être un petit peu validée par la street, quoi. En fait, elle est tombée sur Fissure. Fissure, c'est vraiment le mec que je vous déconseillerais d'épouser, c'est-à-dire un homme qui a une vie sexuelle de dépravé, qui va à gauche, à droite avec des bimamas, qui ne sait pas ce que c'est qu'un préservatif, qui ne sait pas comment se protéger dans des relations. Et puis, voilà, vous voyez bien le personnage, quoi. Enfin, j'ai rien à dire sur Fissure. Vous voyez bien le personnage et vous voyez bien à quoi il fait référence. Et donc, dans cette situation, dans cette relation, Ciara était en hypogamie. Ciara n'était pas avec un homme supérieur. Elle n'était pas avec un homme qui était pourvoyeur, qui était protecteur et qui pouvait lui offrir un cadre, un cadre, en fait, de stabilité, tout simplement, pour pouvoir évoluer sereinement par rapport à sa musique et aussi par rapport à sa famille. Et donc, Ciara, je ne sais pas par quelle magie, elle a pensé qu'elle était mieux que ses autres bimamas. Elle s'est dit, OK, je vais lui faire un enfant. On va se marier. Et en fait, les schémas répétitifs qu'il a avec ses ex, où il est enceinte et il fuit, en fait, ça ne va pas se répéter par rapport à moi. Et ça, c'est la première erreur. La première erreur que vous allez faire en amour, c'est de penser que vous êtes magique. C'est de penser que votre ex, parce qu'il a traité, enfin, votre copain, pardon, parce qu'il a traité ses ex d'une certaine manière, il ne fera pas avec vous. Ça, c'est faux, en fait. En fait, un homme, c'est comme un chien, ça ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, les erreurs qu'il a faites dans le passé, en fait, il est susceptible de les reproduire par rapport à vous. Même si, voilà, ce n'est pas une règle absolue, mais en général, une personne ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Les personnes auront tendance à reproduire tout simplement les mêmes erreurs, à reproduire les mêmes schémas, en fait, répétitifs. Et donc, elle est tombée enceinte de lui, et pendant qu'elle était enceinte, donc Futur a lui apparemment promis le mariage, évidemment, ça n'a jamais eu lieu, et pendant qu'elle était enceinte de lui, il l'a trompée. Il l'a trompée avec ce qu'on appelle des victimes, avec des femmes, en fait, des femmes qui sont des femmes, évidemment, et qui le suivaient lors de ses différents tournées. Et donc, Sierra l'a appris, elle était complètement dévastée, elle est tombée en dépression, et elle a décidé de mettre fin à cette relation. Elle est partie, elle est devenue mère célibataire. Et donc, comme une espèce de thérapie, elle a créé, en fait, elle a écrit une façon qui s'appelle I Bet, où elle racontait vraiment toutes leurs histoires, enfin, toutes leurs histoires, pardon, par rapport à Futur. Elle disait, en fait, à quel point elle aimait, mais elle disait également qu'il n'est pas respectueux, il n'a pas été respectueux, il n'a pas été fidèle. Il l'a trompée, et elle ne peut pas rester dans une situation comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle décide de partir, malgré tout l'amour qu'elle a pour lui, et que maintenant, elle est obligée de chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera meilleur que Futur, quelqu'un qui sera plus responsable que Futur. Donc, pour résumer un petit peu cette première partie, Sarah, qui était une fille plutôt mignonne, plutôt, voilà, elle avait quand même pas mal de succès par rapport à sa carrière, est tombée sur un voyou comme Futur. D'accord ? Un mec qui est complètement instable, qui a une vie sexuelle débridée, qui fait les enfants à gauche, à droite, qui est dans le ghetto, qui est dans le struggle love, et qui proposait, en fait, rien d'autre, rien de plus, à part le fait d'être une baby mama. D'accord ? Et donc, elle est sortie de là avec le cœur et les côtes brisées, avec en plus un enfant. Et donc, elle est devenue mère célibataire. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'erreur la plus grave, j'ai envie de dire, de la vie de Sarah. Je pense que c'est d'avoir rencontré Futur. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Sarah ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle n'a pas accepté, comment dire, un mariage dans lequel, enfin, une relation dans laquelle elle n'était pas heureuse. Elle n'a pas accepté le manque de respect, elle n'a pas accepté, justement, cette humiliation publique, et malgré qu'elle ait un enfant, elle a décidé de partir. Donc ça, les filles, c'est une chose que vous devez absolument comprendre, c'est que, peu importe que vous ayez un enfant ou deux enfants, si votre mari vous traite mal, si votre mari vous manque de respect, si votre mari ne fait que vous humilier à longueur de journée, les filles, vous devez partir, en fait. Il n'y a aucune relation qui mérite que vous vous détruisez pour qu'elle puisse continuer à exister, continuer à vivre. Aucune personne, sur ce terme, ne mérite de vous voir triste pour que lui soit heureux. Mettez-vous, en fait, vous devez être votre propre priorité. Si vous n'êtes pas heureuse, si on ne vous traite pas avec respect, si on ne vous traite pas bien, prenez vos jambes à vos coups et barrez-vous, tout simplement. Et donc, Sarah a décidé de partir, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, ok, maintenant, je suis bien célibataire, qui n'est pas la meilleure situation du monde, maintenant, qu'est-ce que je fais ? La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est, en fait, elle s'est, comment dirais-je, elle s'est stabilisée psychologiquement, émotionnellement. Et donc, son salut à elle a été trouvé par rapport à Dieu. Donc, Sarah est devenue très chrétienne, on la voyait prier, on la voyait vraiment parler à Dieu, en fait. Et dans ses prières, elle demandait à Dieu de lui donner un homme, un homme qui soit stable, un homme qui soit responsable, un homme qui l'aime réellement pour ce qu'elle est. Et donc, dans ces démarches-là, elle a également décidé d'être célibate. Célibate, c'est en fait, pas de relation sexuelle avant le mariage avec votre partenaire. D'accord ? Et dans le deuxième temps, prier, c'est bien, mais après avoir prié par moi, il faut revenir un petit peu dans le monde réel, dans le sens où il faut prendre soin de soi. Sarah a perdu du poids, Sarah ne s'est pas laissée dépassée par les événements, Sarah est toujours restée coquette, et devinez quoi ? Sarah est tombée sur un homme. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que quand vous traversez une rupture, une rupture qui est très, très brutale, en fait, sur le plan sentimental, vous devez aller chercher de l'aide. Vous devez vous faire soigner, en fait, parce qu'une rupture, c'est un choc. C'est au même titre qu'une maladie, en fait, mentale. Vous devez vous faire soigner, vous devez aller consulter. Vous devez trouver votre équilibre mental, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, que ce soit par la parole, la discussion avec un professionnel. Je vous recommanderai toujours d'aller vers les professionnels et non jamais vers vos amis, parce que vos amis ne sont pas là pour ça. Vos amis ne sont pas qualifiés pour vous donner des conseils. Vos amis ne sont pas susceptibles, en fait, d'être de bons psychologues. Allez voir des professionnels qui ont fait des études pour ça et qui sont là pour ça, d'accord ? Et une fois que vous êtes stables sur le plan émotionnel, guérissez vos blessures. Comprenez vos erreurs et ne les refaites plus, d'accord ? Et trois, soyez coquettes, soyez coquettes, pleines de vie, enjouées, joviales, heureuses, en fait. Vivez pour vous, faites de vous votre première et votre propre priorité. Donc, ça, ce sont les leçons à apprendre et à comprendre. Et ensuite, ne tombez pas dans les mêmes erreurs. Donc, avant, si Sarah avait un homme rappeur futur, plein de baby mama, rap gang, tout ça, tout ça, tout ça, elle a complètement compris que ce genre d'homme-là, en fait, ces hommes-là n'ont pas d'avenir. À part faire de vous une baby mama, ces hommes-là n'ont rien à vous proposer. Et donc, elle a complètement changé de paradigme. Elle s'est tourné vers Russell, Russell qui est un joueur de football américain aux États-Unis. Et observez la différence. Là, on a un homme qui est posé, qui est en costume, qui est un homme, en fait, de bonne valeur, de bonne moralité, de bonne famille. Cet homme n'a jamais été marié. Cet homme n'a aucune baby mama. Cet homme n'est jamais impliqué dans aucun scandale. Cet homme n'a pas de tatouage. Cet homme n'a pas de locks. Cet homme n'est pas dans la vulgarité. Il n'est pas dans le rap gang. Il n'est pas dans des choses choquantes. C'est un homme, en fait, normal, j'ai envie de dire. Visé des hommes normaux. Normaux, dans le sens, responsable, qui a un vrai travail et qui n'est pas dans les bêtises, en fait, tout simplement. Et donc, c'est vers ces hommes-là que je vous conseillerais toujours de vous diriger. Et donc, Ciara est tombée sur Russell, qui a l'air très, très amoureux de Ciara. Ils se sont mariés. Et ils ont même eu des enfants ensemble. Ils ont eu deux enfants, si ma mère est bonne. Et donc, ils vivent ensemble, en harmonie, de manière, en fait, avec une famille recomposée, puisqu'ils vivent avec Future Junior, ou Baby Future, qui est l'enfant de Future, le rappeur. Et, en fait, les gens sur Instagram, ils sont tellement mauvais qu'ils disent, en fait, le Baby Future ressemble beaucoup à son père, Russell. En fait, les gens sont partis harceler Future quand Ciara s'est mariée avec cet homme-là, pour lui dire, en fait, que Future, you're a piece of shit, ok ? Et Russell, il est beaucoup mieux que toi. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que Ciara a créé le mouvement Level Up, en disant, en fait, il faut aller vers le niveau au-dessus, en fait. On ne va pas se contenter d'être médiocre, il faut viser le top game, il faut viser, on va dire, le niveau au-dessus. Et donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que tout ça a été créé. Et Ciara, aujourd'hui, elle vit très bien. Elle a un couple qui a l'air solide, basé sur la foi, basé sur les sentiments réels, et qui a l'air, en tout cas, d'être parfaitement heureuse, et d'être bien dans sa relation. Alors, cette relation, en fait, elle s'en bat pique parce qu'elle a beaucoup aidé Ciara par rapport à sa carrière, dans le sens où Ciara, elle est très connue sur Instagram, voilà, quand elle poste des vidéos de couple gaule avec son mari, tout le monde like, tout le monde est content, mais sur le plan musical, sur le plan de la carrière, Ciara, aujourd'hui, ne vaut plus grand-chose. Elle ne fait qu'enchaîner des échecs au niveau de ses musiques, échec sur échec. Elle se retrouve à twerker, voilà, à plus de 40 ans sur une voiture, je veux dire, c'est complètement dépassé, en fait. Et son nouveau single n'est même pas rentré dans les chartes, en fait, pour vous dire. Donc, en fait, elle a compris que, sur le plan de sa carrière, musicalement, c'était fini, dans le sens où elle n'avait plus, en fait, autant le succès qu'elle avait avant. Mais, en fait, elle s'est dit, ok, comment est-ce que je me repositionne, comment est-ce que je reste sous les feux des projecteurs ? Je fais un bon mariage, je me marie avec un homme, en fait, qui est valable, un homme que je peux présenter au monde, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'elle arrive à rebrander, en fait, sa carrière, sa personnalité. Et les gens l'aiment parce qu'elle est aussi avec Russell, parce qu'elle offre, justement, cette stabilité. Elle redonne de l'espoir aux femmes célibataires, elle redonne de l'espoir aux mères celles, en disant qu'en fait, il faut level up. « Tu as fait des erreurs dans le passé, c'est pas grave, maintenant tu passes à autre chose, tu passes au niveau d'après. » C'est pour ça qu'elle a un peu cette hype, actuellement, autour d'elle et son couple. Mais sinon, on va pas se mentir, sur le plan musical, pour les personnes qui savent, en fait, qui connaissent ce domaine-là, Sarah, aujourd'hui, ne vaut plus grand-chose, et c'est bien dommage. Tout ça pour vous dire que votre carrière, c'est bien, mais à certains niveaux, elle ne vous protégera pas, en fait. Et donc, le meilleur moyen pour vous protéger financièrement, et aussi sur d'autres plans, c'est de trouver, en fait, un bon partenaire et de faire un bon mariage. Parce qu'être ensemble vous garantira toujours une sorte de protection par rapport au monde, d'abord sur le plan financier, avoir deux salaires, c'est toujours mieux que d'avoir un seul salaire, et aussi, va vous permettre d'avoir une sorte d'équilibre, en fait, dans votre couple et dans votre vie. Donc, faites attention à choisir le bon partenaire, à avoir du bon mariage. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. La première chose, une fois, de plus à retenir, c'est que vous devez faire une analyse profonde de l'homme avec qui vous êtes. Ne tombez pas sur des gars comme le futur, visez plutôt les russes, visez plutôt les hommes sérieux. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter si vous souhaitez partager quelque chose. Évidemment, et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada